Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une réunion qui ne sera pas bien longue, puisque, comme vous l'avez souligné, le président de la République m'a demandé d'aller accueillir Mme Cassez, qui arrive à 14h et quelques, et donc je devrais vous quitter pour cet accueil qui, bien sûr, à tous, nous fait un très, très grand plaisir. Il y a toujours des voeux de début d'année. Ils sont parfois exaucés, pas toujours, mais l'un des voeux qu'on pouvait formuler pour l'année 2013, c'était précisément le retour de Florence Cassez. Eh bien, celui-là, au moins, sera exaucé. Je pense qu'il y a, à travers beaucoup, beaucoup de familles en France, une grande joie à revoir notre compatriote. Et je veux tout simplement remercier toutes celles et tous ceux qui, au Mexique, en France et dans d'autres pays, se sont mobilisés depuis très longtemps, souvent, pour la libération de Mme Cassez, qui nous revient aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, chers amis, bon, nous sommes début 2013. Vous avez formulé des voeux, dont le principal, si j'ai bien compris, à titre personnel, c'est que je sois encore là pour présenter mes voeux l'année prochaine. Comme vous l'avez remarqué, M. Havouet, puisque nous commençons à nous connaître, j'ai un certain goût du paradoxe, alors je dirais pourquoi pas. Je voudrais d'abord commencer en rendant hommage, vous l'avez fait, vous avez eu raison de le faire, à vos collègues qui, tragiquement, ont disparu dans cette année. Je regardais les chiffres, mais au-delà des chiffres qui sont impersonnels, il y a des hommes et des femmes. Ce sont 90 journalistes, au plan mondial, qui ont été tués dans l'année qui s'est écoulée. Et bien évidemment, ceux que vous avez cités en France. Je pense qu'il faut avoir ça présent à l'esprit. Vous l'avez, bien sûr, présent à l'esprit, puisque c'est votre métier. Mais je ne suis pas sûr que le public l'ait toujours présent à l'esprit. Et il faut donc que nous nous mobilisions pour rappeler cela et pour faire en sorte, nous n'y arrivons pas toujours, que ces sacrifices soient les moins nombreux possibles. Mesdames et Messieurs, quand je regarde ce qui nous attend pour l'année 2013, et quand je dis nous, puisque nous sommes attelés à la même charrette, il y a les crises et il y a ces éléments de long terme qui sont dans les crises. L'un de mes prédécesseurs, un de ceux auxquels vous avez fait allusion, me disait, parce que j'ai essayé de voir les uns et les autres, fais attention, car il y a tellement de crises que le risque, c'est de ne s'occuper que des crises et d'oublier le long terme. J'ai gardé, évidemment, ce conseil judicieux en tête. Mais il y a les crises. Et les crises de 2013, on ne peut pas dire qu'il y ait eu beaucoup de solutions par rapport à 2012. Les grandes crises de 2012, elles sont toujours là. Vous avez bien sûr la Syrie, tragique, qui passe comme ça au second plan de l'actualité, parce que d'autres crises prennent le relais, mais tous les jours des morts, tous les jours des réfugiés, tous les jours des horreurs. Et les derniers éléments d'information que nous avons montrent que les choses ne bougent pas. Tragiquement, elles bougent tous les jours sur le terrain, parce qu'il y a des morts. Mais la solution que nous espérons, c'est-à-dire la chute de Bachar, la venue au pouvoir de l'alternance, de la coalition, il n'y a pas de signe récent qui soit si positif que cela. Et les discussions internationales qui ont lieu n'avancent pas non plus. Lundi prochain, je recevrai à Paris, puisqu'ils ont souhaité que cela ait lieu à Paris, la plupart des dirigeants de la coalition, il y aura une cinquantaine de pays qui seront là, puisque nous voulons faire en sorte que toute une série de promesses qui ont été faites à la coalition se réalisent, alors que ce n'est pas le cas. Et la France continue, une parmi d'autres, mais pas la moindre, à agir pour qu'une solution soit trouvée qui ne peut être que le remplacement de Bachar el-Assad et une Syrie unie qui respecte toutes ces communautés. Nous en sommes loin. Il y avait aussi, en 2012, le conflit israélo-palestinien. Nous allons voir comment sera composé le nouveau gouvernement israélien, les initiatives qu'il prendra ou qu'il ne prendra pas. Il y a aussi ce que fera ou ne fera pas l'administration américaine nouvelle. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la France et l'Europe, mais en tout cas la France, il y a la volonté de garder la pression forte pour trouver une solution à ce conflit qui reste tout de même, qu'on le veuille ou non, le père de beaucoup, beaucoup de conflits. Et une des choses qui m'ont frappé, comme peut-être vous, dans la campagne électorale israélienne, c'est que ce conflit n'était pas du tout au premier rang, alors qu'il l'est, objectivement, et pour nous tous, et pour toute la région. Syrie, Palestine, Israël, Iran. Au fur et à mesure que les Iraniens continuent, quoi qu'ils en disent, à renforcer leur arsenal, au fur et à mesure que les négociations se déroulent mais n'avancent pas, l'échéance se rapproche, l'échéance qui peut être dramatique. Il n'y a pas mille solutions. La bonne solution, la seule bonne solution, c'est la négociation qui donne des résultats. Seulement, voilà, les Iraniens ne bougent pas. Et la menace se rapproche, puisque d'un côté, les Iraniens maintiennent leur programme, quoi qu'ils en disent, et de l'autre, la plupart des pays, dont les membres permanents du Conseil de sécurité, disent que l'armement nucléaire dans la main des Iraniens, c'est inacceptable. Ce qui, en bon français, en bon anglais, en russe, en chinois, signifie qu'il ne peut pas être accepté. D'où notre stratégie à la fois pression, très forte, les sanctions et négociations. Mais pour le moment, force est de constater que les résultats ne sont pas là. Et 2013, de ce point de vue, a commencé sans nouvel élément. Et puis, parmi les grandes crises, il y a cette crise qui était là, sous-jacente, mais qui a éclaté d'une façon encore plus tragique, le Mali. je ne vais pas revenir longuement sur ce qu'il faut bien appeler une guerre, et il n'y a pas de guerre joyeuse. Mais, vous savez, les conditions dans lesquelles la France a dû intervenir très rapidement, il faut de quoi il n'y aurait plus de Mali, ou plutôt, il y aurait un État terroriste au Mali qui menacerait tous les voisins. et j'ai été frappé à la conférence d'Abidjan qui a eu lieu la semaine dernière, que tous les chefs d'État et de gouvernement qui étaient là ont insisté à la fois pour remercier la France en des termes extrêmement forts, extrêmement émouvants, que personnellement je n'ai jamais entendu prononcer ainsi. Mais on dit aussi que si les terroristes avaient pris le contrôle du Mali, alors eux-mêmes, leur pays, étaient menacés. Et quand je dis eux-mêmes, leur pays, je parle du Sénégal, je parle de la Côte d'Ivoire, je parle du Niger, je parle du Burkina, bref, ce n'est pas uniquement pour défendre les Maliens, même si c'est essentiel, c'est pour défendre l'ensemble de l'Afrique et aussi l'Europe, puisque vous regardez le Mali, vous passez un pays et vous êtes en Méditerranée. J'ai été frappé par le soutien extrêmement fort des dirigeants de l'ensemble de ces pays et des populations. L'un de ces dirigeants me disait, et la comparaison m'a touché, quand les premiers Français sont arrivés à Bamako, c'était l'atmosphère de la libération de Paris. nous n'avons pas l'intention de rester durablement, qu'il n'y ait pas d'équivoque, mais seule la France était là qui pouvait faire barrage. Et nous l'avons fait. Petit à petit, nous progressons, avec les Maliens, d'autres troupes de la Misma arrivent, le plus vite et le mieux, d'autres concours, et nous avons comme objectif de repousser les terroristes et d'être relayé par les forces africaines auxquelles il revient en premier lieu de prendre cette responsabilité et d'assumer cette tâche. N'oublions jamais que, lorsque l'on parle du Mali, il n'y a pas seulement un volet d'action à avoir à l'esprit, le volet militaire, sécuritaire, indispensable, inévitable, mais il y a les deux autres volets importants essentiels si on veut trouver une solution durable, le volet politique et le volet du développement. Le volet politique, je l'ai encore rappelé au Premier ministre malien que j'avais au téléphone hier, M. Sisoko, les Nations Unies à bon droit se sont exprimés de manière très claire. Il faut qu'il y ait une feuille de route et je pense, d'après les indications qui nous ont été fournies, qu'avant de la fin de la semaine, le Conseil des ministres du Mali aura adopté cette feuille de route pour dire comment discuter, avec qui discuter, comment avancer, puisqu'il faudra aller petit à petit vers des élections. et puis la dimension du développement, parce que s'il n'y a pas de développement sans sécurité, l'inverse à long terme est également exacte. Et c'est tout cela que la communauté internationale et l'Europe et la France et d'abord les Africains et tous ceux qui veulent lutter contre le terrorisme, menaces effrayantes, doivent maintenant mener à bien. conférence a lieu mardi prochain à 10 à Béba. Vous voyez, on arrive assez vite au kilomètre dont vous avez rapidement parlé et je crains que la reine Elisabeth, ce n'est pas elle que j'avais à l'esprit dans ma comparaison, soit bientôt dépassée. Mais c'est ainsi. Une conférence des donateurs aura lieu à 10 à Béba la semaine prochaine et d'autres réunions, bien sûr, nombreuses ensuite. Mais ce qui est important, c'est que sur le terrain, les troupes arrivent vite, qu'elles respectent cet essentiel le droit civil et militaire. Les exactions au-delà de leur caractère dramatique, inacceptables, ne feraient que faire rétroactivement le jeu des terroristes et que feuilles politiques de route et l'action de développement soient menées à bien. Tout cela, donc, est devant nous et cela mobilisera, bien sûr, beaucoup de travail dans cette maison avec, évidemment, toute une série de risques qu'il faut essayer d'éviter, de limiter risques pour les populations, risques pour les pays voisins, risques pour nos compatriotes, risques pour les Européens, risques pour les otages. Et donc, il faut avoir tout cela présent à l'esprit dans l'action. Il y a un domaine, me semble-t-il, même si cela est souvent inaperçu, où 2012 a marqué, par rapport aux crises, un projet, un progrès important. et c'est le domaine européen. Bernard Cazeneuve y a beaucoup et excellemment travaillé. Quand on se retourne pour voir les avancées qui ont eu lieu, je prends une date au hasard, depuis mai 2012, jusqu'à maintenant, en matière européenne, elles sont considérables. le sérieux budgétaire, oui, mais aussi la volonté de croissance, la taxe sur les transactions financières, adoptée il y a deux jours, la décision essentielle du président Mario Draghi de pouvoir, dans certaines circonstances, faire en sorte que la BCE alimente sans limite les nécessités. Ce dont nous rêvions il y a de ça quelques années, lorsque Bernard, moi-même et quelques autres passions pour de mauvais Européens. L'Europe a progressé. Elle a encore beaucoup de progrès à faire sur le plan de la supervision bancaire, sur le plan social, sur le plan environnemental. Il faut résoudre les questions financières qui ne sont jamais faciles. Il faut donner une autre dimension. Mais on a beaucoup avancé. Ce n'est pas toujours visible parce que l'Europe agit lentement, parce qu'il y a toujours des exceptions et puis parce que maintenant sont lancés de nouveaux débats. Je pense par exemple au discours du Premier ministre Cameroun qui, pour les Européens, fort que nous sommes les uns les autres dans notre détermination, évidemment, rendent très interrogatifs. Nous pensons, nous Français, que c'est une bonne chose que la Grande-Bretagne fasse partie de l'Union européenne. Nous pensons qu'il y a des choses à changer dans l'Union européenne. mais nous pensons tout aussi fermement que l'Europe ne peut pas être un self-service et qu'on ne peut pas d'un côté avoir les avantages de faire partie de l'Europe sans respecter les obligations. Et c'est le fond du sujet. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Donc, toutes ces crises, elles étaient là en 2012, pour la plupart d'entre elles. Elles sont là en 2013. et c'est une des tâches de cette maison. Et mes collègues et amis ici présents, Bernard, que j'ai déjà cité, Pascal Canfin qui vous demande de l'excuser, Hélène Conway et Yamina Belguigui, c'est une des tâches que nous faisons jour après jour, que nous menons jour après jour. Et puis, il y a l'élément de long terme qu'il y a dans toute décision de court terme. Alors, nous avons beaucoup, beaucoup de défis devant nous. Quand je dis devant nous, c'est aussi devant vous, puisque, je le disais, même si nos responsabilités sont différentes, nos horizons sont les mêmes. Il y a cinq ou six grands défis que cette maison, avec le gouvernement, doit essayer de relever. Défi économique massif, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire de la diplomatie économique un axe central de l'action de cette maison car, sans puissance économique, le reste est évidemment secondaire. Et un jour viendrait où, pour reprendre un jargon psychosociologique, on demanderait à la France d'où parlez-vous. Et donc, cette maison qui s'occupe de toutes les crises, qui s'occupe des sujets à long terme, il aurait été paradoxal qu'elle ne s'occupe à point de la crise économique et de ce sujet-là. Et donc, des décisions ont été prises en liaison avec d'autres ministères et des décisions seront prises pour aller dans ce sens. Il y a le défi économique, il y a le défi écologique, non pas par effet de mode, mais parce que, vous savez tous, la situation où se trouve notre monde. Dans le discours d'investiture du président Obama, l'un des passages les plus remarquables et qui doit nous remplir d'espoir, c'est lorsqu'il a dit sa volonté, et c'est décisif que les États-Unis s'engagent, qu'on affronte comme on doit le faire le changement climatique. La France est en avance sur ces terrains, mais elle veut agir pour l'Europe, avec l'Europe et pour l'ensemble du monde. C'est le sens de la candidature que nous avons posée et qui a quelque chance d'être retenue, puisqu'on m'indique que nous sommes seuls candidats, d'accueillir la COP, comme on dit, la conférence climat 2015. Très difficile. Les précédentes expériences ne se sont pas soldées par de grands succès. Nous allons préparer cela dès maintenant et la tâche sera menée, bien sûr, avec d'autres collègues, mais ce sera sur cette maison que pour l'essentiel reposera la charge. Défi, comment dire, éducatif, culturel. On ne peut pas séparer les avancées économiques de notre rayonnement culturel, de notre rayonnement francophone, de notre rayonnement scientifique. Or, c'est cette maison qui en a la charge. Nous recueillons 300 000 étudiants étrangers. Nous enseignons 300 000 élèves à l'étranger. Nous enseignons le français à plus d'un million de personnes. Et la francophonie, Yamina le dirait mieux que moi, ce n'est pas une vieille lune. C'est un sujet absolument majeur parce qu'il se trouve que ceux qui parlent français, qui aujourd'hui sont de 120 millions, seront 750 millions dans quelques années et que c'est un instrument d'influence à la fois pour la langue et pour nos valeurs absolument décisif. Donc, le défi éducatif, scientifique, de recherche, nous allons le relever ensemble. Le défi démographique, la France est bien placée de ce point de vue-là, mais l'Europe ne l'est pas. Les questions migratoires ne sont et de loin pas réglées. Il y a toute une série de positions à prendre et il faut là aussi que la France et cette maison soient au premier rang. Le défi sécuritaire, on le vit tristement, tragiquement, il ne sera pas réglé comme cela. Il y a un livre blanc de la défense qui va bientôt être publié. Il faudra tenir compte des leçons de, entre guillemets, l'expérience malienne et de quelques autres. Et puis, il y a la sécurité au quotidien. Hélène Conway qui est en charge des Français de l'étranger sait bien qu'il y a des décisions que nous avons déjà prises. Il y en a d'autres que nous allons prendre en ce qui concerne les Français au Mali, au Niger, au Burkina, au Sénégal, au Côte d'Ivoire et ailleurs. Et puis, il y a le défi démocratique. La France, par tradition, par histoire, est au premier rang. Nous avons à prendre position par rapport aux printemps arabes. Nous avons à dire partout notre vision du droit. Nous avons à rappeler l'importance des droits de la personne humaine, le refus que les femmes soient piétinées. c'est ça, la France. La France, ce n'est pas une chose ou une autre, c'est tout ça à la fois. Et cette maison qui suit les travaux au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui porte l'influence de la France, il faut qu'elle laisse cela en permanence à l'esprit. C'est tout au moins la conception que j'en ai. Alors, pour mener à bien cette tâche, nous pouvons nous appuyer sur des professionnels excellents. je leur fais confiance. C'est peut-être une des différences avec d'autres périodes où, d'après ce qu'on m'a dit, mais il y a tellement de mauvaises langues, on n'avait pas grande confiance dans la qualité des diplomates. Eh bien, c'était un tort si cela existait. Parce que, même si j'ai compris qu'il y avait un problème de téléphone, qui devrait être réglé. nous avons des hommes et des femmes qui n'ont pas choisi ce métier par hasard, qui l'exercent ici ou à l'étranger, mais qui sont compétents, qui ont le sens du service public, qui aiment la France et qui la servent magnifiquement. Et, mes collègues comme moi-même, nous nous appuyons sur ces professionnels. Bien sûr, pour mener à bien toutes ces tâches dont j'ai parlé et beaucoup d'autres, il faut adapter, il faut renforcer et il faut concerter. Nous allons adapter notre réseau diplomatique, qui est le deuxième du monde, mais qui n'est pas exactement en ligne avec l'évolution du monde. Ce n'est pas le réseau diplomatique des années 80 ou 50 qu'il faut mettre en place, mais le réseau diplomatique du monde qui vient. et cela veut dire probablement un peu moins de présence en Europe et beaucoup plus de présence dans les continents et les pays du futur. Il va falloir, et ce n'est pas facile, adapter aussi nos consulats, leur manière d'agir. Il va falloir adapter notre système de communication. Il va falloir, bon, adapter toute une série de choses, renforcer en même temps notre puissance économique, notre puissance culturelle. Et puis, concerter pour tout cela parce qu'il faut bien sûr se concerter avec les agents et se concerter avec la société civile, que ce soit en France ou à l'extérieur. Et cette maison doit avoir les portes de plus en plus grandes ouvertes vis-à-vis des entreprises, bien sûr, mais vis-à-vis de la société civile en général et bien sûr vis-à-vis de la presse. Alors, au fur et à mesure du temps, un certain nombre de décisions seront annoncées. Je préfère annoncer les choses lorsqu'elles se font plutôt que longtemps à l'avance et déplorer qu'elles ne se fassent point. mais c'est une maison qui bouge et qui bouge dans le bon sens. Vous avez donc des ministres, je le crois, et en tout cas, un ministre des Affaires étrangères à la fois heureux et, je peux en témoigner, extrêmement mobilisé. Heureux pourquoi ? Parce que la tâche est magnifique, parce que nous travaillons dans un très bon esprit ensemble, parce que le travail avec nos collègues du gouvernement se fait bien, avec le Premier ministre tout aussi bien et parfaitement fluide, efficace et, je pense, sans une ombre avec le président de la République qui donne, dans ce domaine comme dans d'autres, les directives. Voilà pourquoi nous sommes heureux dans ce que nous faisons et très mobilisés parce que le travail ne manque pas. nous allons les uns et les autres continuer nos tours du monde. Nous avons la chance, mes collègues et moi-même, pour nous y confier une tâche absolument magnifique. La France est un pays qui compte. Pas seulement parce que elle est une des seules à pouvoir agir comme elle le fait en ce moment au Mali et vite, mais parce que la France, comme on l'a dit beaucoup mieux que moi, avant moi, elle est plus grande qu'elle-même et vous vous en rendez compte et nous nous en rendons compte. Lorsque la France parle et à condition qu'elle dise des choses pertinentes, on l'entend, on l'écoute, on la respecte et on la suit. Quelle n'a pas été ma surprise l'autre jour en consultant la deuxième page du Figaro, organe dont on sait à quel point il est proche du gouvernement actuel, mais auquel je veux rendre hommage pour sa partie internationale. Un certain nombre de grands témoins étaient conviés à s'exprimer dans une semaine particulière et il y avait un spécialiste américain qui s'appelle M. Kagan qui est un spécialiste des affaires internationales et à l'issue de son article qui était très critique pour la politique américaine, je crois qu'il doit être républicain, il disait de toutes les manières en matière diplomatique quand on hésite il faut regarder ce que fait la France. Je dois dire que j'ai découpé cet article car je pense qu'il n'y en aura jamais un aussi bon. mais il faut vraiment que je fasse preuve encore plus que par mon naturel de modestie lorsque mon collègue britannique William Haig m'a dit l'autre jour nous avons fait une réunion du foreign office et le secrétaire du foreign office nous discutions de ce qu'il fallait faire pour cette année et des évolutions de notre diplomatie le secrétaire du foreign office aurait dit d'après mon collègue ministre des affaires étrangères de toutes les manières la meilleure diplomatie c'est la française. Alors si les américains commencent à dire qu'il faut suivre l'exemple de la France et que les britanniques mais il y a peut-être une arrière pensée disent qu'il faut suivre la diplomatie française mais fions-nous. Le vœu que je formule c'est que nous nous retrouvions l'année prochaine et qu'un certain nombre des sujets que vous avez abordés cher président que j'ai abordés et progressés qu'il y ait un peu moins d'injustice un peu moins de violence un peu moins de stupidité un peu moins de barbarie dans ce monde et puis je veux formuler un souhait pour vous-même chacune et chacun de vous que à la fois pour bien faire votre travail et aussi pour que nos relations soient les meilleures possibles et bien vous ayez dans votre vie personnelle tous les bonheurs enfin ce qui fait le prix de la vie mis à part bien évidemment les liaisons avec le Quai d'Orsay l'amour l'amitié l'affection la vie familiale c'est tout ça que je vous souhaite que je nous souhaite en vous remerciant pour être venu ce matin pour votre constante patience pour votre objectivité et pour l'attachement que vous portez à la diplomatie merci et très bonne année 2013 merci